Salam alaikum, hello, hola, c'est Aurélie du blog Marocles et moi, le blog dédié à tous ceux et celles qui veulent apprendre le Darija facilement et s'épanouir au Maroc. Je te souhaite la bienvenue, ma habaibik, dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va apprendre à dire les couleurs en Darija marocain. Ouh là 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 là, qu'est-ce que vous m'avez demandé cette vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite. Tout d'abord je vais te dire le nom de la couleur au masculin, ensuite au féminin et ensuite au pluriel. Sachant qu'au pluriel, normalement, il y a une version pluriel féminin et une version pluriel masculin. Mais très souvent, on utilise le pluriel masculin, donc je ne te donnerai qu'un seul pluriel, comme ça, ça t'évitera de t'emmêler les pinceaux. Alors tout d'abord le blanc, on dit Ça c'est au masculin. Au féminin, on dit Au pluriel, on dit Ensuite, le noir, on dit Au féminin, on dit Au pluriel, on dit Au pluriel, on dit Au pluriel, on dit Au féminin, on dit Mais bon, souvent, moi j'entends que Ensuite, le vert, on dit Alors attention, parce que ça, c'est vraiment une erreur qu'on fait sans arrêt, je suis obligée de m'arrêter là. Le rouge se dit Il faut faire très attention à la prononciation, il ne faut pas prolonger le A Parce que si tu dis Là, c'est une insulte, ça veut dire Donc tu vois bien la différence Tu vas très vite, tu prononces à peine le A Et si tu prolonge trop le A, ça fait Et là, c'est une insulte Donc tu vas très vite, tu dis Donc au féminin, le rouge, ça se dit Et au pluriel, on dit Ensuite, le rang, l'orange se dit Au féminin, on le dit Et au pluriel Ensuite, jaune se dit Et au pluriel, on dit Ensuite, le marron se dit Au féminin, on dit Donc c'est un petit H D'accord ? Et au pluriel, on dit Ensuite, le rose se dit Donc on va dire par exemple Fulrose Fulrose, c'est-à-dire en rose Tu peux dire aussi Et donc Au féminin, ça se dit Mais bon, c'est pas beaucoup utilisé non plus Et au pluriel, tu pourras dire Ensuite, le gris Et bien souvent, on dit gris Enfin en tout cas, arabe, souvent on dit le gris Mais tu peux entendre aussi le mot typiquement arabe Qui est ramadi Ramadi Ramadi, ramadiyya Au féminin Ramadiyin Au pluriel Donc voilà pour les couleurs C'est les principales couleurs J'ai pas envie de trop te, voilà Te troubler avec plein plein de couleurs Par contre, quand tu veux dire que la couleur est claire La claire, donc tu vas dire Fâth 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 Ou bien Meftouh Donc c'est-à-dire clair, la couleur claire Si c'est un mot masculin Ou bien C'est un mot au féminin Et si c'est foncé Et au pluriel, tu pourras dire Fâth Ou bien Mais c'est souvent Fâth Qu'on utilise en tout cas arabe Et enfin, foncé La couleur foncée Tu vas dire Soit Soit Ramq 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 Ou bien Marlouq 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 Avec un L Marlouq D'accord ? Ça c'est foncé Si c'est un mot masculin Si c'est un mot féminin Tu vas dire Ramq 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 Ou bien Marlouq Marlouq Et au pluriel, donc ça donnera Ramq Ramq Marlouq 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 Avec, voilà, toutes les expressions en français Écrites en Derija Avec caractère latin Mais aussi écrits en caractère arabe Tu le retrouveras sur cette fiche PDF Que je laisse à la portée de tous mes abonnés au blog Donc qui sont inscrits au club Derija C'est tout à fait gratuit Donc tu trouveras le lien en dessous de cette vidéo Je te remercie beaucoup pour ton attention Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Slama Bye bye Sous-titrage ST' 501